Dans l'épisode précédent, Amy a fait la rencontre des différents commerçants de Zunderland et de Tortimer, l'ancien maire de la ville. Cependant, notre jeune héroïne a appris qu'Emma, sa sœur qu'elle déteste, n'est pas prête de partir car elle a signé un contrat pour construire plusieurs bâtiments au sein de Zunderland. Elle a donc décidé de forcer Emma à quitter la ville. Comment je vais la forcer à quitter la ville ? Et faire plein de farce dans son dos ? Hé gamine, tu as parlé de farce ? Pardon ? C'est quoi comme animal ? Il ressemble à rien de ce que j'ai vu dans des films ou des livres. Ah désolé, tu parlais à vote et j'ai entendu tout ce que tu disais. Ah désolé, ça m'arrive de temps en temps. Qui êtes-vous ? Tout le monde m'appelle le docteur Ciboulot parce que j'ai rien dans le Ciboulot. Enfin, c'est tout le monde qui le dit, c'est pas moi. Et toi ? Ah, je suis Amy, le maire de cette ville. Je peux savoir... Ah, justement, je te cherchais. J'ai besoin de te demander quelque chose. Euh, oui, je vous écoute. J'avais eu l'idée d'ouvrir un club dans la rue commerçante et... C'est d'accord. Quoi ? Sérieusement ? Sans même me demander quel genre d'établissement je comptais ouvrir ? Ça aurait pu être un bar à pute ou un autre truc du genre. Un bar à pute ? C'est quoi ? Oublie ce que j'ai dit, tu es trop jeune pour le savoir. Ah, eh bien, je vous fais confiance. Et vous avez pas une tête à ouvrir un bar à truc, là ? Surtout que vous êtes moche. Madame le maire, ton sens de la répartie ferait de toi une humoriste de premier ordre. Euh, merci. Ah, cependant, je me dois de donner des détails sur mes projets. Oui ? Lesquels ? J'ai l'intention de faire bouger Zunderland en ouvrant une discothèque. Le club LOL, MDR, PTD, RXP, LR, Mordol, XD ! C'est peut-être un peu long comme nom, vous ne trouvez pas ? Hum, tu n'as pas l'air aussi enthousiaste que je l'espérais. Bon, on va faire plus court. Le club MDR. C'est mieux ? Oui, beaucoup mieux. Bien, Madame le maire, merci d'avoir donné ton accord. Euh, mais j'aurais encore besoin de ton aide. Quoi ? C'est pas fini ? En vérité, je suis déjà passé à la Marie et j'ai vu ta secrétaire, Mary. Ou l'inverse. Bref, on a un peu discuté et tu sais, les discothèques peuvent parfois occasionner du bruit et des habitants pourraient s'en plaindre. Oui, je m'en doute bien. Elle a donc dit que je devrais avoir la permission du maire ainsi que la signature de quelques habitants. Donc vous voulez faire signer aux habitants une sorte de... pétition ? Oui, c'est ça. Maintenant que tu m'as donné ton autorisation, il ne me reste plus qu'à obtenir ces signatures. Est-ce que tu serais intéressée pour signer ? Eh bien, oui, bien sûr. Si Marie a accepté ce projet, je ne vois pas pourquoi je refuserais. Et puis, ça fera de l'animation à Zonderland. Super, merci beaucoup, chèque fille. T'es une amie. Ou l'inverse. Si vous le dites. Par contre, j'ai des choses à régler, donc je vais vous laisser. Très bien. Je te dis à bientôt si j'arrive à ouvrir cette boîte de nuit. Au revoir. Quand il a parlé de Marie, ça m'a rappelé les propos d'Emma. C'est elle qui a signé les papiers pour qu'Emma puisse construire tous ses bâtiments. Prépare-toi, Marie. Marie, faut qu'on parle. Vous m'avez fait peur, mademoiselle amie. C'est vrai que vous avez signé des papiers pour construire des bâtiments dans la rue commerçante ? Ah oui, désolée. Je voulais vous en parler, mais à ce moment-là, vous n'étiez pas présente. Et Emma voulait une réponse rapidement, donc j'ai signé à votre place. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Vous auriez dû demander mon avis avant. Ah, quelle négligence impardonnable ! Mais, où est ma corde ? Je l'ai cachée. Je ne veux pas d'un chien pendu dans cette ville. Dans ce cas, je vais avaler tous les cachets. Ah, mais non, donnez-moi ça. Pourquoi vous êtes énervée contre moi ? Vous êtes contre la construction de nouveaux bâtiments ? Oui. Enfin non, c'est bien d'avoir des nouveaux commerces et tout, mais... C'est juste le fait que ce soit ma sœur qui s'occupe de ce projet qui m'énerve. Et puis, qu'est-ce qu'elle veut construire exactement ? Si je me souviens bien, il s'agit d'une clinique médicale, d'un café et d'autres commerces. Il y a aussi une boîte de nuit qui va ouvrir. Oui, je sais. J'ai croisé le docteur Ciboulot tout à l'heure. Mais pourquoi lui, il doit faire signer une pétition et pas Emma ? Emma est en relation avec Nook Immobilier. Et du coup, Tom Nook... Comme ce sont plusieurs bâtiments, il n'était pas nécessaire d'obtenir d'autres signatures. Et Ciboulot a dû vous l'expliquer. Il réunit ses signatures pour qu'il soit autorisé à faire du bruit le soir. Je suppose qu'on ne peut pas expulser ma sœur ? Tant que son projet ne sera pas achevé, elle a l'obligation de rester à Zunderland. Qu'est-ce que j'ai dit de mal ? Même Marie ne peut pas m'aider. Pourquoi il y a eu une tente bizarre sur la place de la ville ? Je vais voir ça de plus près. Oh, une nouvelle cliente ! Mais, 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 le vieux renard n'a jamais eu le nain de te rencontrer. Me trompe-je ? Le vieux renard ? Pas le nain, le nain, le nain, il faut se déboucher les oreilles. Je disais, oui, je suis un le nain, je pense que ça se voit. Mais je m'appelle le nain, et tu es ? Je suis Amélie, le nouveau maire de Zunderland. Et en plus, la visite du nouveau maire. Quel honneur ! Vu son âge et sa naïveté, je pourrais forcément la maquer. En tout cas, je ne me lâche jamais de rencontrer le nouveau passionné d'art. Tu es ici à la galerie le nain, qui propose les œuvres d'art les plus prestigieuses qui soient. Il n'y a qu'ici que l'on peut aguerrer des œuvres mondialement connues à des prix incroyables. Des œuvres d'art, comme celles que je peux exposer au musée dans la rue commerçante ? Oui, ou les garder pour toi, chacun ses envies. Mais comme ce sont des pièces extrêmement rares, je ne peux en vendre qu'une par client. Ah bon ? Mais pourquoi ? Mais parce qu'avec des prix aussi démentiels, je serais vite ruiné si je ne fixais pas de limite. Je vois. Allez, entre, ne sois pas timide. Regarde tant que tu voudras. Ah mais il est beau ce tableau ! La dame, elle porte un chatou choupinou ! Je vois que j'ai affaire à une connaisseuse. C'est un tableau de Da Vinci qui se nomme « La dame au chatou choupinou ». Il est au prix modeste de 5 360 clochettes. Je vous le prends. Marché, conco... Un instant ! Ne l'écoute pas, Amy. Il t'arnaque. Natine, qu'est-ce que tu fais là ? Saleté. Ce que je voulais dire par là, c'est que ce tableau est une contrefaçon. Et que ce roublard allait te le revendre. Hé, mon nom est Lunal, pas Roublard. Évite de l'éconcher, s'il te plaît. On sait moi qui t'éconche. Mais comment tu le sais ? Ce tableau, à l'origine, s'appelle « La dame à l'hermine ». Et normalement, elle ne porte pas un chat dans ses bras, mais une hermine. Ah bon ? Mais alors, sur ces 4 oeuvres, il y en a une de vraie ou pas ? Hum... Laisse-moi vérifier. Celle-là, elle a un chapeau rouge et pas bleu. Normalement, là, il y a un légume vert en guise de nez et pas une carotte. Donc, la seule oeuvre d'art authentique, c'est celle-ci ! Oh, on dirait la dame comme sur les pots de yaourt ! C'est la laitière de Vermeer. Celle-là, tu peux l'acheter à coup sûr. Mais tu es une experte en tableau, ma parole ! J'adore tout ce qui touche à l'art, de près ou de loin. Et disons que je me suis faite beaucoup arnaquer par le passé. Hé, ne me regarde pas comme ça, je n'y suis pour rien. Mouais ! Bon, bah, je vais prendre celle-là. Même s'il n'y a pas de chatou choupine au-dessus. Très bien ! Tant que je suis payé, de toute façon, ça fera 5 360 clochettes. Merci à toi, Nadine. Mais c'est rien. Au fait, c'est bien toi, la sœur de Christine ? Je crois qu'on s'est vus pendant la pondaison de Crémaillère avant que... ma sœur arrive. Qu'est-ce que Christine t'a dit ? Apparemment, vous êtes fâchées toutes les deux. Elle a raison. Mais tu n'as pas l'air de détester Christine, au contraire. Écoute, on ne se connaît pas assez pour ça, et je n'aime pas en parler. Donc, si tu veux bien m'excuser... Très bien. Merci encore pour le tableau. Pas de quoi. Elle est assez étrange, cette Nadine. Ah, bonjour ! Alors, si je me souviens bien, toi, tu t'appelles... Olivier ? Et toi, Victoria, c'est ça ? Presque. Moi, c'est Olivia, et lui, Victor. Ah, presque ! Désolée. Edith, vous êtes du genre à faire des farces aux autres, non ? Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Mon instinct. Bref, vous pouvez m'aider à jouer un seul tour à Emma ? Et pourquoi on t'aiderait ? Bah, parce que je suis le maire, et euh... Je suis gentille. Depuis le premier jour, je ne peux pas te supporter, donc va voir ailleurs. Mais j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît ! T'es lourde, à la fin. Maintenant, laisse-nous. Oh, maintenant, elle se met à pleurer. Ha 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 ! Va pleurer dans les jupes de ta mère. Ha 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 ! Hé, vous ! Vous croyez que je ne vous ai pas entendu maltraiter cette jeune fille ? Oh, ça va ! Elle est tombée, elle s'est mise à chialer. Ce n'est pas une raison pour se moquer d'elle. Que je ne vous y reprenne pas. Et aussi, avant que j'oublie... C'est parti pour son sermonnage. Pour une bonne cuisson al dente, il faut respecter certaines proportions. Pour 100 grammes de pâtes, par exemple, il faut faire bouillir un litre d'eau et ajouter 7 grammes de gros sel. Ensuite, les laisser cuire pendant 8 minutes précises. Pas plus, pas moins. Vous vous demandez probablement pourquoi je vous parle de ça. Eh bien, c'est simple. Si vous continuez de l'embêter, ce qu'il va se passer, c'est que je vais calculer les grammes que font vos corps. Et ensuite, je vais vous plonger dans l'eau bouillante. Et je vais vous faire cuire al dente aussi. Et en plus, dans le bassin d'eau bouillante, il y aura des piranhas. Vous allez me dire que les piranhas, ça ne survit pas dans l'eau bouillante. Mais c'est des piranhas que mon cousin, il a inventé. Il les a modifiées. Et il survivre dans l'eau très 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 chaude. Est-ce que vous avez compris ? Oui, oui. Allez, maintenant, je ne veux plus vous voir. Kassos. Ça va, je me fuis. Oui, ça va. Il m'a juste poussé, je suis tombée par terre. Hé, je te reconnais, toi. Tu n'étais pas dans le train avec Charlie, le pédocat. Possible, oui. Il m'avait entraîné de force dans ce train. Non, mais ça va, ne vous inquiétez pas. Si quelque chose comme ça se reproduit, crie mon nom et je viens leur régler leur compte. Vous allez les tabasser avec votre pioche ? Et puis quoi encore ? La seule violence que je connaisse, c'est avec des mots. Moi, je ne frappe pas, sauf si on me cherche. Et vous vous appelez comment ? Je m'appelle Rizetti. Rizetti, j'ai aperçu Tom Nook à requêter un villageois dans la rue commerçante. Encore ? Il ne peut pas s'en empêcher. Bon, allez, je te laisse. Cassos. Au revoir. Ami ! J'ai vu ce qui s'est passé, mais je n'ai pas réussi à arriver à temps pour t'aider. Même si tu avais été là, j'aurais refusé ton aide. Attends, je vais t'aider à te relever. Non, ça ira. Je peux très bien te faire toute seule. J'aimerais te poser une question. Pourquoi tu me détestes autant ? Je n'arrive pas à comprendre ce que j'ai pu te faire. Tu ne sais toujours pas ? J'ai beau me creuser la tête, je ne vois pas. Le plus simple, ce serait que tu me le dises franchement, tu ne crois pas ? Écoute, c'est un avertissement. Si tu continues à mettre ton nez dans mes affaires, je ferai en sorte que tu partes de Zunderland. C'est clair ? Très bien. Maintenant, laisse-moi tranquille. Oh, Mie, qu'est-ce que j'ai bien pu te faire pour que tu me détestes autant ? Qu'est-ce qu'elle peut m'énerver ! Déjà que je ne la supportais pas, il faut en plus qu'elle s'incruste dans ma vie. J'aimerais juste oublier que je suis le maire de Zunderland et partir loin d'ici. Attendez une seconde ! Tortiland ? Oui, c'est le nom de l'île tropical où je vais séjourner. Si tu veux, tu peux partir avec moi demain pour voir à quoi elle ressemble. Je t'attendrai sur la plage au sud de la ville à la même heure demain. Tu verras, il y aura un pont d'embarcation. Et je t'accompagnerai jusqu'à Tortiland. Il est bientôt 16h. Je vais aller le rejoindre. Mais avant, je vais laisser un petit message à Marie pour m'excuser. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee.